Coucou tout le monde, c'est Laetitia. Aujourd'hui j'avais le goût de vous parler de la conscience, l'intelligence du corps. On parle souvent, on entend souvent parler écoute ton corps, mais ça vaut aussi dans le sens inverse. On peut écouter notre corps, c'est sûr, c'est un messager, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, que je le dis dans mes formations, qui te renseigne c'est quoi qui est bon pour toi. Mais non seulement ils peuvent, si tu l'écoutes, tu vas pouvoir avoir des messages de ton corps, mais aussi tu peux lui poser des questions. Il y a vraiment la conscience du corps qu'on ne nous apprend pas. On entend souvent parler d'écoute ton intuition, fais confiance à ton intuition, comme si on a une petite voix dans notre tête qui est là, puis c'est la réalité de s'écouter, écouter cette petite voix-là, mais il y a plus que ça. Il y a aussi ton corps qui a des capacités. Il y a des capacités, il y a un langage, sauf qu'on ne nous apprend pas à communiquer avec notre corps. On a l'impression qu'il y a une séparation, mais il est là pour nous aider tout au long de notre vie. Donc, d'apprendre à communiquer avec son corps, pourquoi ? Pour faire les bons choix, pour rendre notre vie beaucoup plus légère. Il y a Bruce Lipton, que lui parle aussi des capacités du corps. Il va même plus loin, il va aller analyser chacune de nos cellules. Il montre qu'il y en a une membrane avec des récepteurs autour des cellules. Et puis que chaque cellule de notre corps est capable de capter les signaux. Et des signaux, pas juste l'énergie qui est autour de nous, mais bien plus loin que ça. Donc, il y a mon petit chien qui vient me rendre visite. Donc, c'est ça. Donc, d'aller écouter les signaux du corps. Et ça, ça va se percevoir après avec toutes tes sensations. Ça utilise les sens, les associations d'informations au niveau du subconscient. Notre corps, il sait ce qui est vrai et ce qui est faux pour nous. Il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, dans Access Consciousness, dans les formations d'Access, ça m'a amené beaucoup. J'en parle beaucoup dans les formations que je donne aussi, de deux outils primordiaux. La question et l'outil léger et lourd. Donc, c'est simple avec les questions. Les questions, tu as juste à poser une question à ton corps. Quand je faisais mes études d'hypnose il y a quelques années, un de nos profs nous avait montré le test kinésistésique. Puis, tu es comme en fait, tu es debout, puis tu t'enracines bien. Puis là, tu poses une question à ton corps. Et puis, tu vas savoir si c'est oui, si c'est non. C'est aussi simple que ça. Moi, j'utilise aussi le pendule, mais on n'aurait même pas besoin de tous ces outils. On a notre corps qui peut nous répondre à nos questions. Donc, il y a juste à poser la question. Puis, comment poser la question ? Au début, c'est difficile de savoir, ok, c'est un oui, c'est un non, on ne le sait pas trop. C'est quoi le langage de notre corps ? Ben, d'observer. Comment tu peux faire au début que tu es debout, puis là, tu poses une question à ton corps, les yeux fermés, puis juste de ressentir ton corps. Tu vas avoir l'impression qu'il va pencher en avant ou en arrière. Puis, pour être sûr de savoir si c'est un oui, si c'est un non, si c'est vrai, si c'est faux pour toi. Tu peux utiliser, par exemple, dire, moi, mon nom, moi, mon prénom, c'est Laetitia. Donc, juste de dire, mon prénom, c'est Laetitia, puis d'observer, d'observer le corps. Est-ce qu'il va, il penche un peu vers l'avant ou vers l'arrière ? En hypnose, on nous montre bien, on le sait, en hypnose, que l'intention, là, elle va se connecter directement à la réalité. La réalité de ton corps, la réalité de toi-même. Donc, si je dis, si je dis, mon nom, c'est Laetitia, puis que j'ai l'impression que mon corps penche légèrement vers l'avant, même des fois, ça va beaucoup plus loin, là, si tu te connectes bien à ton corps, ben là, je sais que finalement, le oui, c'est quand mon corps va en avant. Je peux utiliser après, je m'appelle Robert, par exemple, ben, mon corps va pencher vers l'arrière. Donc, ça, c'est déjà une première façon d'aller utiliser ce test au niveau du corps, savoir est-ce que c'est pour lui poser des questions et rendre ta vie un peu plus légère, de suivre ton corps, ce qu'il te dit de faire, parce qu'il est là pour t'aider. Aussi, l'outil léger et lourd. Léger et lourd, on l'apprend dans les formations Access Bar. Donc, c'est un des outils qu'on te présente, que tu peux suivre aussi. Je propose plusieurs, je propose ces formations-là plusieurs fois par mois. Donc, tu as juste à aller sur mon mur et regarder au niveau des événements, là, tu vas pouvoir voir les dates. Mais dans ces formations-là, on va t'expliquer cet outil, léger et lourd. Et puis, c'est d'apprendre aussi encore à percevoir c'est quoi qui se passe dans mon corps. Encore une fois, le léger et le lourd, des fois, on n'a pas conscience du corps. On est complètement déconnecté. Au début, on ne s'en rend même pas compte qu'il peut nous donner des messages. Donc, au début, de faire des tests. Encore une fois, peut-être avec le prénom, là, mon nom c'est Laetitia. Et puis, regarder, ok, pour moi c'est une vérité, c'est mon prénom. Donc, de voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je dis cette phrase-là. Est-ce que c'est léger ? Est-ce que ça semble vrai ? Moi, quand je dis mon nom, c'est Laetitia, je sens que c'est comme il y a de l'expansion. Comme il y a une ouverture dans mon corps. Comme s'il y a de l'énergie qui circule. Donc, ça, pour moi, c'est mon oui. Si j'observe à chaque fois que je pose une question, que je sens de la légèreté, de l'ouverture dans mon corps, ben c'est parfait, c'est que c'est bon pour moi, c'est que c'est une vérité pour moi. Par contre, si je vais dire un gros mensonge, je ne sais pas, je suis un garçon, ce qui n'est pas le cas, ben si tu observes, tu fermes les yeux, ben là, moi, si je dis ça, je sens que mon corps se referme. Mon corps, comme s'il y a une contraction, comme si c'est lourd à l'intérieur de moi, comme si ce n'est pas vrai. Donc, ça, c'est un bel outil, léger, lourd, d'observer. Est-ce que c'est léger et lourd dans mon corps ? Donc, ça, tu peux, c'est facile, il y a juste un petit peu de pratique au début, mais après, tu vas toujours le sentir tout de suite, hop, cet outil-là, je l'ai utilisé dernièrement, je devais rencontrer quelqu'un, ça fait longtemps que je voulais la rencontrer, la revoir, et puis, je ne sais pas, c'était, dès que j'avais cette pensée-là, que je savais que j'allais bientôt rencontrer cette personne-là, ben c'était lourd dans mon corps. Pourtant, je n'avais aucune raison, mon mental, mon rationnel me disait, mais non, ça fait tellement longtemps que tu voulais aller la voir, la voir, ce n'était pas logique pour moi de ne pas aller au rendez-vous, mais non, c'était lourd, c'était lourd. Et puis, si tu n'écoutes pas, si tu vas dans la direction de ce qui est lourd pour toi, il y a des chances que tu développes à force de jamais t'écouter, de ne pas écouter ton corps, tu développes peut-être même du stress, des malaises, des maladies, et tu ne veux pas l'écouter ton corps, il va prendre tous les moyens à un moment pour que tu l'écoutes. Donc, il faut t'écouter. Et au plus que tu vas t'écouter, ce qui est le fun, c'est que tu augmentes tes fréquences, tu augmentes l'amour de toi-même, tu augmentes tes fréquences vibratoires, tu vas attirer de plus en plus ce que tu veux dans la vie, parce que tu t'écoutes, tu es en connexion avec ce corps-là. Donc, il y a aussi, moi je suis pas mal, j'ai beaucoup d'intuition, si on peut dire, juste de me poser la question, je n'ai même plus besoin d'aller essayer de ressentir mon corps, c'est quoi qu'il me dit dans les sensations, les émotions, non, juste de me dire, de poser une question, et puis la première chose qui me pop à l'esprit, oui, non, ok, j'ai la réponse. Je cherche pas à comprendre, là. Si je commence après, au bout de trois secondes, à commencer à analyser, non, bon ben, ça serait peut-être important que j'aille voir cette personne quand même, c'est juste quelques heures de mon temps, non, 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 c'est lourd pour moi, j'y vais pas, j'ai le non dans ma tête, non, j'y vais pas. Donc, d'apprendre à faire confiance à son corps, au plus tu vas faire confiance à ton corps, au plus ça va être léger, dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, au plus tu vas, tu vas être dans la joie, au plus tu vas recevoir. Et la conscience du corps, là, elle va même beaucoup plus loin, la conscience du corps, elle va beaucoup plus loin. par rapport, par exemple, à, tu peux poser des questions à ton corps pour rendre ta vie plus facile, comme je dis, c'est comme un travail d'équipe, mais de l'écouter, pour être en harmonie avec lui. Parce que si tu l'écoutes jamais, puis tu fais pas les choses que lui, il veut que tu fasses pour lui, ben, ça va pas aller. Donc, de faire attention toujours, d'écouter, tu peux poser des questions sur, ok, qu'est-ce que tu aurais le goût de manger aujourd'hui? Et ça, c'est une belle expérience que j'ai eue dernièrement, là, de prendre conscience qu'au plus j'écoute mon corps, au plus je lui pose des questions, au plus je vais, c'est un peu bizarre de dire, de poser une question à ton corps, mais écoute ton corps, et puis, est-ce que tu as le goût de manger ça aujourd'hui? Ok, analyse, oui, non, ok. T'as préparé ton lunch, mais finalement, on pose la question, est-ce que tu as vraiment le goût de manger ça? Maintenant, non, ben, mange pas ça. Qu'est-ce que tu as le goût de porter aujourd'hui comme vêtement? Donc, d'être devant ta garde-robe, et puis, première chose que tu vois, là, qui attire ton attention, ok, porte ça, ton corps a besoin, va se sentir bien aujourd'hui dans cet habit-là. Ça peut être aussi, est-ce que tu as le goût de faire de l'exercice aujourd'hui? Et quel genre d'exercice tu aurais le goût de faire pour être dans la joie, dans l'aisance aujourd'hui, dans l'abondance? Donc, et puis, la première chose qui pop encore, c'est, ok, c'est un oui, c'est un non, ok, fais-le. Et puis, tu vas voir, tu peux créer beaucoup de choses, là, avec la connexion avec ton corps, de la communication. Moi, j'ai beaucoup été à me restreindre sur la nourriture, de dire ça, moi, je suis végétarienne, et de dire non, ça, je mange juste ça, parce que ça, c'est pas bon pour mon corps. J'adore le chocolat, ben, je me privais beaucoup. Et puis, de maintenant dire, ok, qu'est-ce que tu as le goût de manger? Puis, si c'est du chocolat qui me passe par la tête, ben, écoute, je vais le manger. Puis là, à écouter autant mon corps, là, dernièrement, je me suis rendu compte que, finalement, j'ai plus un régime aussi strict. Je fais juste me poser des questions. Et puis, comme la taille de mes hanches, ma taille a comme rétréci. J'ai comme beaucoup plus, je me sens beaucoup plus en forme aussi qu'avant, beaucoup plus d'énergie. Et vraiment, là, j'ai l'impression d'avoir comme affiné ma taille. Alors que j'ai pas fait de régime, rien du tout. J'ai juste écouté, écouté. Et il faut pas non plus se... Parce qu'on sait que l'intense aussi... Tu peux aussi, avec le mental, si t'as décidé, avant de poser ta question, que toi, t'aurais quand même le goût de manger ça, ben, finalement, peut-être les résultats seront faussés, là. Mais de créer de l'espace, de juste poser la question à ton corps. Et puis, il va te répondre. Et à chaque fois que tu vas l'écouter, ton corps va être de plus en plus en harmonie, en équilibre. Et puis, ça va transparaître à l'extérieur. Donc, c'est ça, la conscience, l'intelligence du corps. C'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Merci de votre écoute et à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501